... Et bien du coup on va commencer. Merci à tous d'être venus. Si vous êtes ici, c'est pour assister à un talk d'introduction à Aka. Et donc, pourquoi ce talk ? Moi j'ai commencé à faire du scala il n'y a pas très longtemps. J'en fais depuis moins de deux ans. Et quand j'ai commencé, j'ai peut-être eu cette impression comme moi que Aka c'était un peu ce truc dont tout le monde parlait. Sur Stack Overflow, dès qu'on parle de Play Framework ou d'autres choses. En fait, c'est cette grosse partie de l'écosystème qui pourtant paraît un peu obscur avant qu'on se penche dedans. Donc l'objectif de ce talk c'est de découvrir le framework. A quoi ça sert d'un point de vue théorique. Et puis on verra des extraits de code. Donc c'est un peu de démystifier comment ça marche. Avant de rentrer dans le livre du sujet, je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle Guillaume. Je suis développeur full stack. Comme je le disais, je fais du scala depuis un peu moins de deux ans. Et je bosse pour une boîte qui s'appelle Link Value. Qui a des bureaux ici à Lyon, mais aussi à Paris et à Lille. Et c'est une société de services qui essaye de suivre le modèle de l'entreprise libérée. Donc avec des hiérarchies plates. Et où on essaye de faire en sorte que tout le monde soit investi dans le fonctionnement de l'entreprise. Donc si c'est le genre de choses qui peut vous intéresser, je vous invite à regarder le site internet. Et du coup, maintenant que c'est dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet par une toute petite leçon d'histoire assez inexacte. Ça, c'est l'évolution de quelques modèles de processeurs grand public. Donc on a de micro-processeurs grand public. Donc on a des Pantheon, on a des AMD Athlon jusqu'au tout récent dernier i7. Et ce qu'on constate quand on regarde l'évolution de ces processeurs, c'est qu'en gros, de vers 1970 au milieu des années 2000, la fréquence de ces micro-processeurs a quasiment doublé tous les ans. Et ça veut dire qu'en gros, quand vous étiez développeur au milieu des années 90 ou même au milieu des années 2000, vous pouvez écrire un bout de code et ne pas toucher à ce bout de code pendant un an. Et relancer votre programme un an après et vous attendez à ce que ce programme marche deux fois plus vite qui ne marchait l'année d'avant. Aujourd'hui, ça, c'est plus vrai. Et on observe récemment qu'en gros, la fréquence des processeurs, aujourd'hui, elle se situe des processeurs grand public. Après, je n'ai pas noté les processeurs de serveur, mais peu importe. Elle se situe aux alentours des 3,5 GHz parce qu'il y a des contraintes techniques de chauffe, de dissipation de la chaleur, etc., de consommation énergétique, qui font que c'est difficile d'augmenter la fréquence de ces processeurs indéfiniment. Et à la place, on a augmenté le nombre de cœurs. Donc si, par exemple, sur les derniers i7, on a des processeurs de 8 cœurs, enfin de... oui, c'est ça, j'ai noté 8 cœurs. J'ai dû faire une erreur d'ailleurs, ça doit être 8 cœurs 16 threads et pas 8 cœurs 8 threads, mais peu importe. En gros, on a des processeurs qui ne sont pas sensiblement plus rapides d'une année à l'autre, mais qui, par contre, d'année en année, font de plus en plus de choses en parallèle. Et ça, ça change la manière dont on écrit des logiciels. Grossièrement, ça veut dire que vos programmes, vous allez devoir... Si vous voulez tirer parti du potentiel de ce processeur, vous allez devoir écrire des programmes qui soient capables d'effectuer toutes ces choses en parallèle. Et écrire des codes multi-thread, c'est un vrai challenge technique, parce que ça pose pas mal de soucis, des problèmes de race conditions, de deadlock, des problèmes de lecture du code. C'est-à-dire que quand votre programme fait plusieurs choses en parallèle, le flow de votre programme devient imprédictible et difficile à comprendre. On verra plus tard des exemples concrets de deadlock, de race conditions, ce genre de choses. Et du coup, c'est là que... Ah, il y a une diapositive blanche, c'est pas grave. C'est là que AK va intervenir. Donc AK, c'est quoi ? Basiquement, AK, c'est une implémentation de ce qu'on appelle le modèle acteur. Et en gros, c'est une couche d'abstraction qui va vous permettre d'écrire des programmes distribués et concurrents, donc en tirant, comme je disais, le maximum de potentiel de votre processeur, sans penser à des constructions bas de niveau, comme les threads, les verrous, ce genre de choses. C'est une implémentation d'un modèle qui existait déjà bien avant, puisque la première implémentation du modèle acteur, c'est un modèle qui remonte à 1973 et qui a des implémentations dans de nombreux langages, le plus connu étant certainement la version qu'on retrouve sur la machine virtuelle AirLang, et donc dans Edixir également. Et du coup, comme ce n'est pas spécifique à ce cas-là, je vais commencer par un tout petit peu de théorie sur ce que c'est qu'un acteur et comment ça marche. Concrètement, le modèle acteur, c'est un modèle qui considère que, pour programmer, vous avez besoin d'une entité fondamentale qui s'appelle l'acteur, et cette entité fondamentale, elle va encapsuler tout ce qui est nécessaire à son fonctionnement interne. Donc c'est une espèce de boîte fermée. Et vous allez vous servir de ça pour représenter les différentes entités de votre programme, et éventuellement, ces différentes entités vont pouvoir communiquer entre elles. Contrairement à des objets, les acteurs communiquent entre eux via uniquement l'échange de messages, signifie qu'un acteur ou une partie de votre programme ne peut pas accéder depuis l'extérieur à une fonction directement d'un autre acteur. Ce que ça signifie concrètement, c'est qu'en fait, chaque acteur est garant de son state interne, et que ce state interne, il est totalement inaccessible depuis l'extérieur, ce qui vous évite des comportements inattendus. L'autre particularité, c'est que du coup, ces messages, ils sont toujours traités séquentiellement. Concrètement, un acteur, il a une boîte de réception, si vous lui envoyez des messages, il va les traiter au fur et à mesure que ces messages arrivent. Et c'est ce principe qui va garantir le fait que vous ne pouvez pas avoir de race condition. Parce que comme votre acteur est garant de son propre state, et comme à l'intérieur d'un acteur, vous avez ce fonctionnement séquentiel, il n'y a pas de possibilité à un moment que deux process au sein de votre programme, enfin deux trades, puissent modifier en même temps, enfin à peu près en même temps, la même variable. Et le dernier grand principe, c'est que les acteurs fonctionnent en hiérarchie. Concrètement, vous avez au niveau supérieur de votre application un acteur, qui peut en lancer d'autres, et qui eux-mêmes peuvent en lancer d'autres, et à chaque fois, le niveau supérieur est le superviseur des acteurs qu'il a lancés. Superviseur, ça veut dire que l'acteur qui est au niveau supérieur est responsable d'attraper aussi les... enfin de la gestion des erreurs. Donc on a une philosophie au sein des systèmes à base d'acteurs qui s'appelle Let it Crash, où en gros, on ne va pas utiliser, comme c'est le cas en programmation impérative traditionnelle, on ne va pas utiliser de try-catch pour attraper les erreurs, comme on le fait habituellement. En revanche, lorsqu'une erreur apparaît dans un acteur, lorsqu'une exception est levée dans un acteur, c'est son parent qui va l'attraper et qui va appliquer la politique qui aura été configurée, la politique de gestion d'erreur. Cette politique de gestion d'erreur, ça peut être logger l'erreur et redémarrer l'acteur. Ça peut être aussi, je ne sais pas quoi faire avec cette erreur, du coup je vais la remonter encore au niveau supérieur, jusqu'à trouver un acteur dans la chaîne qui soit capable d'attraper cette erreur. Et si c'est une erreur fatale et que l'erreur remonte toute la chaîne sans jamais avoir été attrapée, ça veut dire que l'acteur qui est au niveau supérieur de votre application meurt et que votre application est complètement plantée. Concrètement, ce système de hiérarchie, ça va vous permettre de modéliser les différentes responsabilités de votre application, en disant par exemple, vous avez des acteurs qui modélisent des users, et puis c'est comme une hiérarchie de personnes. Donc vous avez un acteur qui va superviser toutes les entités de type user, et puis peut-être un acteur de niveau supérieur qui va lui-même superviser les différentes classes d'entités de votre application. Et à chaque niveau, vous allez pouvoir gérer les erreurs spécifiques à ces types d'entités. Chose importante, ce que les acteurs ne sont pas, et il n'y a qu'un seul point là-dessus, et c'est ça peut-être le plus important, c'est que ce ne sont pas des threads. C'est-à-dire que, contrairement à un thread sur la JVM, un acteur, c'est une entité minimaliste. En gros, l'empreinte mémoire d'un thread, ça dépend de la configuration de votre JVM, mais c'est à peu près un méga. L'empreinte mémoire d'un acteur, c'est 300 octets. Et là où les threads sont plutôt lourds à lancer et à tuer, lancer un acteur, c'est instantané. C'est pour ça que, dans certaines implémentations de framework HTTP ou ce genre de choses, ce n'est pas rare de voir des programmes qui lancent un acteur par connexion TCP, par exemple, ou un acteur par calcul. Parce que ce sont des choses vraiment très légères et qui sont quasiment instantanées à lancer, et donc vous n'avez pas de scrupules à en lancer des milliers sur la même machine. En fait, la force d'Aka, c'est que quand vous l'utilisez, vous n'avez pas besoin de penser aux threads, qui sont la partie bas niveau qui va supporter votre programme. Concrètement, vous avez votre JVM, vous avez une thread pool qui va contenir un certain nombre de threads, et puis vous avez ce qui s'appelle l'actor system, qui est donc votre hiérarchie d'acteurs. Alors, en fait, j'ai un peu simplifié, mais au sein de cet acteur system, vous avez deux acteurs qui sont directement gérés par Aka, et il y en a un qui s'appelle User, auquel vous avez accès, et c'est de là que part votre hiérarchie à vous, tous les acteurs que vous, vous allez instancier. Donc votre acteur system, il contient tous les acteurs que vous avez instanciés, plus quelques acteurs qui sont internes au fonctionnement d'Aka, et tout ceci tourne dans votre JVM, et vous avez un mécanisme dans Aka qui s'appelle le dispatcher, et qui va s'occuper, en fait, de répartir les différents messages que les acteurs s'envoient entre eux sur les threads disponibles. Donc en gros, vous avez un pool de threads qui, par défaut, est une fork joint pool, et vous avez un dispatcher qui va s'occuper de dire, « Ok, ce thread-là, il a du temps de CPU disponible, du coup, on va lui assigner quelque chose, enfin, on va lui assigner ce calcul. » Ce que ça signifie aussi, c'est que vous n'avez pas besoin de penser aux threads, et vous n'avez pas le contrôle sur ce qui se passe à bas niveau, ça signifie que vos acteurs, ils peuvent potentiellement changer de thread au cours de l'exécution de votre application. C'est-à-dire qu'en gros, c'est juste un petit objet en mémoire qui représente votre acteur, et puis le dispatcher, lui, va s'occuper de sélectionner les threads disponibles pour l'exécution de votre programme, et votre acteur va pouvoir changer de manière transparente d'un thread à l'autre, et ce n'est pas un problème. Le plus gros intérêt, en fait, de cette couche d'abstraction, c'est que vous oubliez totalement ce côté bas niveau, et vous vous concentrez plutôt sur la logique métier, sur vos fonctionnalités, sur votre hiérarchie d'acteurs, et comme on le verra aussi, vous n'avez pas besoin de penser au verrou, ce que vous auriez besoin de faire traditionnellement, pour éviter les problèmes de race condition notamment, et vous n'avez pas besoin de penser réellement aux ressources de la machine. C'est-à-dire que, comme vous, vous ne traitez que sur la partie la plus haut niveau, votre application, elle est censée s'exécuter de la même manière sur une workstation complètement bourrine avec SSCœur, ou sur votre ordinateur portable. Vous avez un moyen de configurer un peu la thread pool, mais c'est fait dans la configuration, en dehors de votre programme. Et votre programme, lui, il ne contient que votre logique métier, et il n'y a pas, au sein de votre programme, de considération technique, ce qui fait que vos programmes sont plus facilement portables d'une machine à une autre. Du coup, je vais vous parler rapidement de ce que sont les race conditions, et de comment ACA peut permettre de les prévenir sans utiliser les verrous, ce qui est l'approche traditionnelle. Pour ça, je vais prendre un exemple, un exemple qui n'est pas de moi. C'est l'exemple du compte bancaire, et c'est un exemple qui est issu d'un cours, c'est Principles of Reactive Programming, qui a été donné à l'EPFL, et qui est disponible aujourd'hui sur YouTube. Je ne sais plus exactement c'est quel épisode, mais bref. Cet exemple, il est très simple, c'est qu'en gros, vous voulez modéliser un compte bancaire, et chaque compte est responsable de, enfin, stock en interne, sa balance, et on doit pouvoir retirer et déposer de l'argent, sans gestion du découvert, ou ce genre de choses. Et on doit également pouvoir transférer de l'argent entre deux comptes. La première approche, l'approche naïve, donc sans AK, c'est de dire, je fais une classe bank account pour représenter mon compte bancaire, il a en interne une variable qui représente sa balance en cours, et puis des méthodes qui permettent de déposer et de retirer de l'argent. Donc les méthodes deposit et withdraw. Et puis on a dans l'objet compagnon de cette classe bank account, une méthode qui va prendre deux comptes bancaires et transférer de l'argent entre les deux. A priori, rien de mal dans ce code-là. La méthode de transfert, elle fait juste un retrait du premier compte, du compte A, et un dépôt dans le compte B. Tant que votre application est monotradée, ce code fonctionne très bien. Le problème, c'est que ce code tel quel, dans une appli qui potentiellement s'exécute en parallèle, va vous exposer à un risque de risk conditions dans un scénario très précis. C'est ça le problème avec les risk conditions, c'est qu'elles sont très pénibles à reproduire. Ce sont des problèmes qui apparaissent. Vous êtes sûr de les avoir en prod, mais comme c'est des scénarios très précis, c'est très difficile à débuguer par la suite. Et donc là, le scénario, c'est, imaginons par exemple que la balance de votre compte, elle va à 50, et qu'un trade, on va l'appeler le trade A, appelle la méthode de retrait, et veuille retirer 30 euros. Alors à ce moment-là, on va rentrer dans le IF qui est ici, puisque la balance du compte est supérieure à 30 euros. Donc voilà. Et au même moment, vous avez un trade B qui lui veut retirer 40 euros. A ce moment-là de l'exécution, la balance du compte n'a pas encore été changée, et par conséquent, le IF est lui aussi vérifié, puisque la balance du compte est toujours supérieure à 40 euros. Et donc les deux trades, en gros, sont en train d'exécuter le bloc IF qui est ici, dans la méthode withdraw. et ensuite, du coup, le trade A va modifier la balance du compte bancaire. Et à la suite de quoi, vous l'aurez deviné, B va lui aussi modifier la balance de ce compte bancaire. Le résultat final, c'est que quand bien même on avait une condition qui vérifiait qu'on n'avait pas de découvert, vous avez une balance, au final, de moins 20. Donc vous avez ici un problème de logique, puisque ce n'est pas le comportement qui était attendu, et ce problème, il est dû au fait, tout simplement, que deux trades ont exécuté plus ou moins la même ligne de code en parallèle. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une race condition. En temps normal, les race conditions, on les gère via des mécanismes qu'on appelle des verrous et qui, en gros, permettent de vérifier que deux trades ne puissent pas accéder en même temps au même bloc de code. Donc on peut réécrire cet exemple avec des verrous et c'est assez simple. En gros, on va protéger les méthodes de dépôt et de retrait avec une syntaxe qui s'appelle synchronized et ça va vérifier simplement que les deux trades ne puissent pas accéder à ce code en même temps. Le problème du verrous, c'est que c'est assez lourd. C'est-à-dire que vous avez une détérioration des performances, ce qui n'est pas forcément souhaitable. Mais à la limite, la détérioration des performances, vous pourriez dire que c'est un sacrifice à faire, ce n'est pas dramatique. Mais il y a pire que ça parce qu'on n'a pas encore protégé la méthode de transfert entre les deux comptes. Et là, on est obligé d'utiliser une double synchronisation parce qu'on veut vérifier que pendant le transfert des fonds, à la fois la balance du compte A n'est pas modifiée mais aussi la balance du compte B n'est pas modifiée parce qu'à ce moment-là, vous vous exposez encore à potentiellement des risk conditions. Donc vous faites cette double synchronisation et là, vous vous exposez à un scénario catastrophe. Là encore, question de timing, donc assez difficile à reproduire. Ce scénario catastrophe, vous avez donc toujours un trade A qui veut transférer de l'argent d'un compte bancaire 1 à un compte bancaire 2. Étant donné qu'on a modifié la méthode de transfert avec des verrous, la première étape, c'est que le trade A va verrouiller l'accès au compte 1 pour initier le transfert. Admettons qu'à ce moment précis, vous avez un trade B qui veut faire un transfert, lui, le transfert inverse, c'est-à-dire le transfert du compte 2 au compte 1. le trade B, lui, va initier le transfert et va donc rentrer dans le premier bloc de synchronisation et va donc bloquer l'accès au compte B. Ensuite, A aimerait continuer le transfert. Le problème, c'est que pour continuer le transfert, maintenant qu'il a l'accès exclusif au compte 1, il a également besoin de l'accès exclusif au compte 2. Et inversement, B, lui, veut continuer le transfert du compte 2 au compte 1 et maintenant qu'il a l'accès exclusif au compte 2, il va avoir besoin de l'accès exclusif au compte 1 qui est bloqué par le trade A. Est-ce que c'est clair ? Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un deadlock et ça peut résulter potentiellement à un blocage indéfini de votre programme. Voilà. Du coup, comment on fait ? La bonne approche, entre guillemets. L'approche avec AK, c'est d'utiliser des acteurs pour modéliser nos comptes en banque et d'utiliser un acteur pour modéliser un transfert entre deux comptes. Et cette approche, elle va nous permettre de ne pas utiliser des verrous tout en évitant les race conditions. Donc, le point de départ, comme les acteurs s'envoient des messages entre eux, c'est de définir des case class ou des case object qui seront échangés en guise de message entre vos différents acteurs. Donc ici, je veux un objet qui représente un dépôt, un objet qui représente un retrait et puis deux objets que les acteurs vont renvoyer en guise de résultat qui signifieront le transfert à réussi ou le transfert à échouer. Une fois que ça c'est fait, on va définir le comportement de cet acteur. Donc là, on crée un acteur bank account avec toujours une balance en interne puisque, comme je le disais, les acteurs sont responsables de leur propre state et on a ce bloc ici qui est la méthode receive qui est une partial function. Donc en gros, c'est cette méthode qui est appelée à chaque fois que l'acteur reçoit un message et là, vous pouvez utiliser du pattern matching pour définir le comportement appliqué en fonction de chaque message. Donc là, le comportement, c'est si je reçois une case class déposite avec un montant, j'ajoute le montant à la balance et je renvoie, ça c'est la syntaxe avec le point d'exclamation, je vais renvoyer à mon sender, donc l'acteur qui a au départ envoyé le message, le message done pour dire à mon sender « Ok, c'est bon, j'ai fait l'opération que tu m'as demandé. » Quand je reçois un message de type de type retrait avec un montant et que ce montant est inférieur, enfin, est supérieur, pardon, à la balance, non, pardon, est inférieur, oui, voilà, est inférieur à la balance du compte, je retire ce montant de la balance du compte et j'envoie un message à mon sender pour dire « C'est bon, ça marche. » et dans tous les autres cas, j'envoie un message pour dire « Ça n'a pas marché. » Soit parce que le message n'est pas le bon, soit parce que la balance n'est pas assez élevée, etc. Comme ces messages sont traités de manière synchrone, du coup, on n'a pas de problème éventuel de race condition. Vous avez un acteur qui représente un compte et vous êtes sûr qu'il ne peut pas y avoir deux retraits au même moment ou deux dépôts au même moment. Pour le transfert entre deux comptes, c'est à peu près la même chose. On va utiliser un acteur pour modéliser un transfert et pour ça, on va utiliser une feature d'Aka qui est la notion de comportement. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, la méthode Receive, c'est le comportement par défaut de l'acteur, c'est-à-dire que lorsque l'acteur est initialisé, il a une certaine manière de répondre au message. Mais ce comportement, il peut être changé au cours du life cycle de l'acteur. C'est-à-dire que vous pouvez décider à un moment de dire « À partir de maintenant, quand tu reçois ce message, tu fais autre chose », ce qui n'est pas ton comportement par défaut. Du coup, le processus pour le transfert, c'est qu'on va créer un acteur pour le transfert entre deux comptes et on va créer un message qui contient des références vers deux comptes en banque, vers deux acteurs qui eux représentent des comptes en banque. Et donc, ce message, on va l'envoyer... l'acteur qui représente le transfert entre deux comptes va envoyer un message de retrait au premier compte en banque et si le résultat est positif, il va ensuite envoyer un message de dépôt à l'acteur qui représente le deuxième compte en banque. Ce qui est important, c'est que quand vous avez des références, ce qu'ils appellent des acteurs REF, des références vers des acteurs, peu importe où ces acteurs se trouvent dans le système, vous pouvez leur envoyer des messages avec la syntaxe qu'on a vue tout à l'heure, donc avec le point d'exclamation. Ensuite, lorsque l'acteur de transfert reçoit la réponse du deuxième compte en banque en lui disant j'ai bien reçu le dépôt, lui-même va envoyer un message à son parent pour dire ok, le transfert est fini et ensuite l'acteur peut s'arrêter lui-même parce que cet acteur n'a pas de raison d'être gardé en mémoire maintenant que le transfert est fini. Donc je vais passer au code, donc comme tout à l'heure on va commencer par définir les différents case classes que les acteurs vont s'échanger entre eux, donc là on aura un message de transfert avec trois propriétés, from et to qui sont donc des acteurs REF, donc des références vers des acteurs et un montant qui est un big int. Et puis on a un acteur du coup qui représente le transfert avec un comportement par défaut qui est de dire quand je reçois un message de type transfert je vais envoyer un message de retrait à l'acteur qui s'appelle from, donc au compte de départ et ensuite c'est là quand il revient la notion de comportement je vais appeler context.become et context.become ça va me permettre de changer le comportement de cet acteur. Le nouveau comportement de cet acteur il devient donc await from et ce changement de comportement va me permettre d'attendre même si c'est de manière asynchrone le retour du compte de départ. Donc à partir de là si vous regardez la méthode await from ça, ça devient le nouveau comportement de l'acteur donc on a envoyé le message de retrait au premier compte et on attend soit un message de réussite soit un message d'échec. Lorsqu'on reçoit un message de réussite on va passer à la suite lorsqu'on reçoit un message d'échec on va envoyer au customer c'est l'acteur de niveau supérieur c'est celui qui a envoyé au départ le message de transfert on lui envoie un message pour dire ok le transfert n'a pas marché et ensuite on appelle context.stop pour stopper l'acteur pour que l'acteur de transfert ne soit pas gardé en mémoire et dans le cas où ça marche on va envoyer un message de dépôt au deuxième compte le compte qui lui attend les fonds et on va une nouvelle fois changer de comportement pour une nouvelle fois attendre soit un message d'échec soit un message de réussite et dans le cas où on a un message de réussite d'ailleurs je n'ai pas géré le cas où il y avait un message d'échec mais peu importe dans le cas où il y a un message de réussite on va envoyer un nouveau message de réussite à l'envoyeur original du message qui s'appelle customer ici et encore une fois on va arrêter l'acteur pour qu'il ne soit pas gardé en mémoire donc du coup toutes ces opérations de transfert se font de manière asynchrone c'est pour ça que quand je disais attendre en réalité pendant le temps où l'acteur attend il n'y a pas de thread bloqué ou quoi que ce soit et il n'y a pas de verrou ni sur un compte ni sur l'autre voilà et du coup j'ai fait un tout petit benchmark bon c'est pas un benchmark hyper rigoureux c'est fait sur ce pc là donc qui est un petit macbook pro avec un processeur dual core donc rien de bien fou en gros le scénario c'est on crée deux acteurs deux comptes bancaires on fait deux dépôts puis deux retraits puis un transfert entre deux comptes et j'ai essayé de mesurer à peu près le nombre d'exécution par seconde qu'on était capable d'atteindre pour comparer l'approche avec les verrous parce que je vous disais qu'il y avait un impact sur les performances et l'approche 100% asynchrone d'Aka sans verrous le résultat c'est environ 44% de perfs supplémentaires en termes d'exécution par seconde donc ce scénario il n'a pas trop d'intérêt parce qu'il n'a pas trop d'utilité dans le monde réel mais c'est pour vous donner un ordre d'idée de ce que représentent les verrous en termes d'impact de performance est-ce que vous auriez à gagner à utiliser Aka plutôt des verrous pour vos computations asynchrones voilà et du coup on va terminer par une toute petite présentation du module de clustering d'Aka donc je vous parlais des acteurs rêves tout à l'heure en vous disant que peu importe où se trouve l'acteur sur votre système vous pouvez lui envoyer un message ce qui est génial avec cette approche d'acteur ref c'est qu'en réalité il y a aussi un module de clustering au sein d'Aka qui va vous permettre de faire communiquer entre eux différentes JVM sur lesquelles se trouvent des acteurs et tant que vous avez une référence vers un acteur qui existe quelque part Aka lui va se charger de tout le routage pour s'assurer que votre message arrive à destination en gros c'est un système de communication peer-to-peer où vos JVM vont communiquer entre elles ce dont vous avez besoin au départ c'est de ce qu'on appelle un seed node je ne sais pas comment on appelle ça je ne sais pas c'est quoi la traduction mais en gros vous lancez un premier nœud dans votre cluster et ensuite vous lui donnez l'adresse IP d'un autre nœud pour que les deux nœuds puissent se retrouver une fois que vous avez les adresses IP de deux nœuds les deux vont commencer à former un cluster via un process de Gossip Protocol où en gros ils vont chacun s'échanger des messages sur l'état du cluster en disant ok il y a un nouveau nœud qui a rejoint du coup chaque nœud du cluster va venir informer tous les membres du cluster des évolutions de l'état de ce cluster l'intérêt du module de clustering c'est que ça permet de distribuer la charge de travail sur plusieurs machines dans le cas où vous avez des contraintes des calculs assez lourds à effectuer et ça évite aussi les points uniques de défaillance et les bottlenecks donc vous pouvez créer des applications qui lorsqu'un nœud tombe pour une raison ou pour une autre continuent de fonctionner avec le reste du cluster c'est aussi du coup une approche qui vous permet de faire des applications en microservices d'ailleurs ça se fait et puis il y a un autre framework qui s'appelle la gomme mais qui n'est pas le sujet de ce talk mais qui en fait est basé sur AK à la base et qui est un framework destiné à la création de microservices HTTP basiquement donc comme je le disais le cluster c'est assez simple en gros c'est un ensemble de nœuds chaque nœud contient un acteur système et ensuite l'état de chaque nœud du cluster enfin lorsque l'état du cluster change tous les nœuds en sont informés puisque chaque membre du cluster va informer les autres nœuds dont il connaît l'adresse pour lui dire et l'état du cluster a changé du coup je vais faire une petite démo de ça alors je ne vais pas me risquer à faire du live coding j'ai fait la première fois que j'ai donné la présentation et ce n'est pas une très bonne idée on ne voit rien ce n'est pas le bon écran mais je ne sais pas où il est est-ce qu'il est à ma gauche à ma droite il est là ok en fait il faudrait que je passe en écran répliqué voilà comme ça je peux voir ce que je fais ok donc là normalement vous devez voir je ne sais pas pourquoi il y a du rouge partout oui oui pas de problème ok alors du coup je vais fermer tout ça l'application que j'ai créée assez rapidement c'est une application basique de de store clé-valeur distribuée c'est à dire que vous avez là pour la démo je vais lancer deux JVM sur lesquelles se trouve du coup l'acteur système et l'idée c'est de montrer que depuis n'importe quel nœud du cluster on peut accéder aux données qui se trouvent potentiellement sur d'autres acteurs concrètement l'architecture de l'appli c'est donc le main il est là je ne sais pas si c'est assez gros voilà vous avez un cluster singleton ici qui s'appelle registry et registry c'est un acteur dont le but est de stocker les adresses des différents acteurs sur le système en gros je vais m'expliquer mais désolé l'idée de base c'est que vous avez un acteur qui s'appelle un bucket et un bucket c'est quoi ? c'est un map de clés et de valeurs donc chaque bucket peut contenir des clés et des valeurs associées qui sont des chaînes de caractères donc ces données elles sont ici dans un site interne qui est donc un map un map de string vers string et ce bucket il a des méthodes get set et delete pour ajouter lire et supprimer des clés l'idée c'est que vous allez pouvoir avoir plusieurs buckets au sein de votre cluster et vous pouvez et vous devez pouvoir accéder aux valeurs qui se trouvent dans n'importe quel bucket sur n'importe quel nœud du cluster depuis n'importe quel nœud du cluster et pour ça vous avez un registry dont lui son but c'est de stocker un map de bucket en lui disant ok le bucket qui s'appelle machin il a son acteur ref c'est celle-là et via l'acteur ref on va pouvoir communiquer avec ce bucket et lui envoyer des messages de type récupère la clé set la clé ce genre de choses ce registry c'est un un singleton donc un singleton c'est une feature d'aka qui permet de dire je veux qu'il y ait au sein de mon cluster exactement une instance de cet acteur et du coup tous les nœuds du cluster connaissent l'adresse de ce singleton et depuis n'importe quel nœud du cluster je peux accéder à mon registre et comme depuis n'importe quel nœud du cluster je peux accéder à mon registre je peux ensuite demander à mon registre donne moi l'adresse de ce bucket et ensuite une fois que j'ai l'adresse du bucket je peux dire à ce bucket donne moi la valeur de cette clé ensuite sur chaque nœud on a un autre acteur qui lui son seul rôle c'est de créer des buckets et je n'avais pas d'inspiration je l'ai appelé bucket supervisor donc sur chaque nœud vous avez un bucket supervisor qui crée les buckets et qui du coup est le parent de tous ces buckets voilà de toute façon je ne vais pas forcément rentrer dans les détails du code non plus l'idée c'est de vous montrer aussi qu'on peut créer ce genre d'application assez facilement avec relativement peu de lignes de code même si c'est loin d'être une application parfaite du coup je vais ouvrir un terminal et je vais lancer l'application alors c'est pareil comment on fait pour zoomer voilà c'est bon donc je vais lancer la première JVM en faisant un petit SBT run en espérant que ça ne prenne pas trop de temps et ensuite je lancerai la deuxième et bon je vous ai passé la partie config en fait là les ports sont configurés en dur pour que les deux JVM puissent se trouver parce qu'on est en local mais en application réelle vous avez des mécanismes vous pouvez mettre en place des mécanismes de découverte si par exemple vous utilisez Kubernetes ou quoi vous pouvez faire en sorte que vos nœuds se trouvent de manière dynamique là c'est très simple c'est en gros je lui dis trouve la deuxième machine qui est sur le port marqué en dur sur le Kalos donc là je lance l'appli j'ai tout un tas de logs d'aka qui me dit qu'en gros le premier nœud du cluster est passé à l'état up et maintenant je vais lancer la deuxième machine la deuxième JVM donc en lui donnant un port différent cette fois-ci et voilà c'est pareil c'est toujours un peu embêtant parce que le lancement de la JVM peut prendre un peu de temps et j'ai fait un truc très simple de parsing de commande avec du pattern matching donc ce parsing il est ici en gros j'utilise pattern matching pour dire quand je reçois une méthode qui commence par get avec un nom de bucket et une clé ça récupère la clé set avec une clé une valeur ça me set la clé etc et voilà donc là j'ai des logs en gros qui me disent qu'il y a un nouveau nœud qui a rejoint le cluster et je vais pouvoir commencer à utiliser mon app donc le premier truc que je vais faire c'est que je veux mettre une clé dans un bucket donc mon bucket je vais l'appeler bucket et puis ma clé je vais l'appeler qui parce que j'ai pas d'inspiration et puis la valeur je vais l'appeler je sais pas à foobar là ça marche et il me met en retour la clé que je viens de ct et ensuite depuis mon autre nœud sur le réseau je dois pouvoir accéder à cette clé en faisant get bucket key et là je récupère bien donc dans le log la valeur de cette clé que je viens de ct donc ce qui se passe c'est que les deux nœuds ont accès aux singletons qui m'ont registré dans le registré il m'a dit trouve moi le bucket qui s'appelle bucket et ensuite une fois que cette JVM là avait l'actor ref du bucket en question il a pu lui demander la clé dont il avait besoin pareil je peux c'était une clé ici dans un autre bucket bucket 2 je vais faire la démo je peux y accéder depuis l'autre nœud et les buckets sont répartis avec une logique de round robin ça veut dire que quand vous créez une clé enfin quand vous créez un bucket il est créé tantôt sur une JVM et tantôt sur l'autre et du coup là normalement sur cette JVM là je peux accéder à la clé que je viens de créer et si je coupe cette JVM qui est donc la deuxième JVM là j'ai des nœuds qui me disent instantanément qu'il y a un nœud qui est parti du cluster et quand j'essaye d'accéder à bucket 2 de key il me dit que ça n'existe pas par contre les données de départ enfin le premier bucket que j'ai créé il existe encore c'est à dire que les données étaient dans le premier nœud et pas dans le la première JVM et pas dans la deuxième et lorsqu'il y a une des JVM qui tombe mon application continue partiellement de fonctionner j'ai perdu une partie des données mais l'application n'a pas plantée voilà ça c'est pour vous donner un aperçu du type de d'application que vous allez pouvoir construire avec AK assez facilement en utilisant le module de clustering c'est une application qui est loin d'être parfaite principalement parce qu'il y a un bottleneck au niveau du registre mais aussi parce que les données ne sont pas distribuées enfin elles ne sont pas répliquées au sein du cluster donc quand il y a un nœud qui tombe je les perds ce qui n'est pas forcément ce qu'on veut mais surtout elle est loin d'être parfaite parce qu'en réalité il existe un module d'AKA qui s'appelle AK distributed data qui fait exactement ça c'est à dire que c'est un store clé valeur qui va vous permettre de distribuer des données sur votre cluster et de faire en sorte qu'elles soient répliquées et toujours accessibles et c'est par là que je vais terminer c'est à dire que AK distributed data c'est une des nombreuses extensions d'AKA qui reste à explorer moi je vous ai parlé du système de base donc AK actor mais vous trouverez en soi d'autres extensions donc AK streams qui est la gestion de données sous forme de flux asynchrone AK HTTP qui est le module HTTP qui est à la base de qui est utilisé notamment dans Play Framework et AK persistance qui est un module de gestion de données persistantes qui va vous permettre de faire relativement facilement enfin en tout cas de simplifier le process d'event sourcing et donc AK distributed data qui est un store clé-valeurs distribué qui va vous permettre de distribuer les données au sein de votre cluster voilà c'est la fin de cette présentation et du coup maintenant je vais prendre les questions si vous en avez je ne sais pas s'il est allumé du coup merci merci pour la présentation c'était très intéressant et je voulais savoir du coup si tu savais quand est-ce que tu utilisais par exemple AK et quand est-ce que tu pouvais utiliser des trucs plutôt du genre pubsub comme Kafka ou pubsub comment tu sais quoi utiliser à quel moment voilà c'est une bonne question j'ai pas vraiment d'opinion sur le sujet moi ce que je dirais c'est que les systèmes de queue genre HabitMQ ou les systèmes de pubsub c'est super quand tu veux intégrer potentiellement d'autres choses dans ta stack qui ne sont pas en ce cas là typiquement faire communiquer des microservices de stack variés si tu sais ta stack c'est du 100% en ce cas là je partirais naturellement vers du AK parce que c'est ce qui me paraît le truc le plus simple à faire quand ta stack est en ce cas là parce que c'est un projet important de l'écosystème etc l'avantage des systèmes de enfin de queue c'est que tu peux faire communiquer virtuellement n'importe quel type d'application tu peux faire communiquer une appli en PHP avec une appli en Scala alors qu'ici on est sur un système qui est vraiment spécifique à la JVM il y a des bindings pour Java donc éventuellement tu peux communiquer Java et Scala mais ça va s'arrêter là sinon j'ai pas forcément d'opinion sur le sujet si c'est du 100% Scala je partirais plutôt naturellement vers ça ok merci je t'en prie merci pour la présentation c'est une question juste à voir si tu as déjà utilisé enfin moi le problème avec AK langage d'acteur c'est le problème de typage et donc il y a une alternative qui a été proposée une évolution qui s'appelle Type-Ed AK et la question en fait c'est comment le Type-Ed AK je ne l'ai pas expérimenté de la question comment le Type-Ed AK et le Bicom en fait peuvent cohabiter parce qu'on change le comportement de l'acteur et l'ensemble des messages qu'il est censé recevoir au niveau typage je ne sais pas comment en fait ça se représente et est-ce que tu as déjà utilisé ce genre de choses alors c'est une bonne question j'ai pas eu l'occasion d'utiliser AK Typed ou Typed AK pour l'instant mais c'est un sujet qui m'intéresse c'est vrai que c'est une des principales faiblesses d'AK c'est que vos messages ne sont pas typés fortement donc tous les messages sont de type any et c'est un peu dommage il se trouve qu'il y a une présentation sur le sujet c'était cet après-midi à 15h j'ai prévu d'y assister donc je vais apprendre ça en même temps que toi si tu y vas et pour l'instant je ne suis pas en mesure de répondre à ta question mais je suis sûr que ce sera évoqué cet après-midi à retenir est-ce qu'il y a d'autres questions merci beaucoup c'est l'heure de la pause voilà c'est l'heure de la pause c'est l'heure de la pause c'est l'heure de la pause